Attention, ça tourne, dépêche-toi, j'ai mal aux bras. T'as mal aux bras ? Oui, moi j'ai mal aux pieds, je me peine le cul. Franchement, je vais te dire 4 ans de journalisme pour arriver à venir faire des émissions à la con devant un étal au Capucin, moi ça me fout les glandes. On y va, c'est parti, 1, 2, 3. Bonjour mesdames, bienvenue sur TV995, dans notre rubrique hebdomadaire, la femme au centre de nos préoccupations. Alors aujourd'hui, avec les fêtes qui arrivent, les calories vont s'inviter dans nos assiettes, je vous propose une petite recette de soupe sans féculents. Alors, on va retrouver... Attends, il y a un mec dans le cadre. Monsieur, monsieur, on est en train de tourner une séquence. Vous êtes en train de... De filmer, voilà, pour une petite émission. Ok ? Je suis désolé. Je vous en prie, il n'y a pas de mal. Alors, oui, notre recette. À base, donc, de légumes sans féculents, 3 poireaux, 2 courgettes, 2 morceaux de fenouil, une branche de céleri... De fenouil ! Je rajouterai qu'il faut prendre aussi des châtaignes, c'est très bon pour la santé. D'accord. Et surtout pour la nuit. Merci, mon Jean-Paul, tu le mets sur moi, parce que sinon, forcément, si tu fumes sur lui, lui va rester. Ce qui est bien pour la santé, c'est de prendre du zéro, puisque les poules sont à l'extérieur. Oui, d'accord. Et 3, elles sont... Bon, c'est bon maintenant, vous êtes gentils, hein, au travail. L'idéal, c'est d'avoir des poules chez soi, parce que sinon... D'accord, ok, on lui dira. On lui dira. Comment vous vous appelez, monsieur ? Moi, c'est Jean-Paul. Je risque, moi, je viens de faire 900 km, et je tiens à dire que les eaux que j'ai achetées, c'est une catégorie 3. C'est pas bon, en fait. La catégorie 3, parce que les poules sont trop enfermées. Les gens ne le savent pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça. D'accord. On va les acheter. Voilà, c'est ça. On va les acheter. Allez. Parce que je ne vais pas faire autrement. Je vais vraiment plus zéro. Eh bien, oui, on va bien les manger aussi. Et nous, voilà. J'ai fait 900 km, et j'ai un rendez-vous à Sud-Ouest. Voilà. Bah, c'est bien. C'est très important. Alors, je vous attends, et je vous... Je vous réserve une surprise. Vous allez venir avec moi, je vais vous expliquer pourquoi. Si, vous allez venir. Non, non, non. Si, si. Non, mais voilà. Voilà, oui, bon, bah, écoute, arrête de me dire que tu ne viendras pas. Tu lui dis oui, oui, tu viens, et hop, après, on s'en fout. Jean-Paul. Jean-Paul, tu viens ? Riz ? Riz ? Ah, Jean-Paul. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. Je suis curieux. Je savais, Jean-Paul, que tu allais venir. Je t'attendais. Je sais que tu n'es pas fait pour faire des soupes. Allez, viens. Par contre, concernant la cuisine, comme j'aime beaucoup la nourriture, la cuisine, j'ai une anecdote par rapport aux châtaignes. Alors, je vais te le dire. Là, tu filmes ou pas, oui ? Alors, l'anecdote, c'est que j'ai connaît quelqu'un dans mon entourage qui fait... Tu sais, les châtaignes, c'est très dur à enlever la peau, la deuxième peau. Alors, il met ça dans la machine à laver, il fait tourner à 30 ou 40, mais pas plus que 30. Après, ça les cuit. Il ne faut pas les cuire. Il ne faut pas les cuire. Il y a une voiture. Viens, on y va, alors. Donc, une fois que tout est épluché, tu prends de l'eau, tu mets dans une casserole avec de l'eau et tu rajoutes du sucre. Pas trop de sucre, hein, quand même. Et quand c'est cuit, tu mixes et tu rajoutes de la vanille avant. Il faut que tu l'ouvres avec de la vanille. Oui, Jean-Paul. Mais on va où exactement, là, s'il te plaît ? Ben, on va où ? On va à sud-ouest, hein. Jean-Paul, on va à sud-ouest. Allez, viens, Jean-Paul. Bonjour, c'est à la sud-ouest ? Oui. Oui. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Et l'émission, t'es où, là ? Je suis devant le sud-ouest, là. Oui, je suis avec lui, là. Il est rentré il y a cinq minutes, là. Attends, attends, je te rappelle, je te rappelle, hein. Oui, à tout à l'heure. Ça va, Jean-Paul ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bonjour, Paul, tu veux que je te parle de l'architecture de sud-ouest, là ? Tu vois, ouais. Oui. Ben, regarde. C'est simple, hein. C'est du béton avec de la résine, du plâtre et du papier mâché, là. C'est calmeté. J'ai vu la dame, une grande presse aussi, très belle. Je me suis dirigé vers la dame et puis ça a été très vite, très rapide. Tu as vu, hein, comment ils m'ont extrait. Bon, écoute, on va aller boire un café. Mais je te paye un café, hein. Et puis, je vais t'expliquer. Tu es d'accord ? OK. Allez, viens. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Je suis avec mon camarade Jean-Paul que j'ai rencontré, là, tout à l'heure. Et moi, je me présente, je m'appelle Driss. Alexis. Alexis, enchanté. Alors, vous voyez, il y a trois ans de ça, j'ai découvert cet article, puisque nous, je viens d'une section d'un petit village en dessous de Namur, qui s'appelle Champion. Et je suis tombé là-dessus, sur le sud-ouest. Nous n'avons pas de sud-ouest, mais je suis tombé sur le sud-ouest. Et il date du samedi 25 août 2012. Voilà. C'est simple. La paresse, c'est drôle, l'histoire belge. Là, tu ne le filmes pas, lui. Ce monsieur Crotin, là, qui a écrit l'article, me fait croire que les Belges sont un peuple paresseux. Je veux juste rencontrer l'auteur de l'article et lui prouver que c'est totalement faux. C'est sévère. L'étude fait des Belges les plus paresseux des Européens. Voilà. C'est sévère, comment ? D'accord. Alors, vous, intuitivement ou spontanément, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça doit être des conneries, hein, mais... C'est ça, c'est des conneries. C'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Je ne crois pas qu'il doit y avoir des paresseux chez les Belges aussi. Pas tous les Belges sont paresseux. Mais non, pas tous les... Mais non, mais non, évidemment, évidemment. Arrête, je suis là, je suis là. Mais regardez, on fait croire que des gens comme ça se lèvent à midi, à 13h de l'après-midi, et la première chose qu'ils font, ils allument le barbecue, ils boivent de la bière, ils mangent, ils vont se recoucher. C'est vrai que c'est quand même rare, hein. Prise en sandwich entre la peste oisive de l'Hexagone. Prise en sandwich. Même pour les Français, ce n'est pas terrible. C'est le choléra du télévisuel germanique. Il est raciste, en fait, lui. Avec racisme. Tu entends, Jean-Paul ? Le témoignage de monsieur... Alexis ? Moi, je dis ça. Raciste. Il catégorise les gens, par exemple. Il catégorise. Il parle les anglais, là, aussi. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Mais alors... C'est que des conneries. Regarde, mais est-ce que tu crois que ces gens, ils ont envie de passer pour des guignols ? Par rapport à ça, est-ce que tu serais partant pour m'accompagner, faire filmer, faire un documentaire et peut-être un film, quoi ? Tu me flimes. Tu comprends ? Oui. Est-ce que tu as envie ? Ou tu réfléchis, on se rappelle ? Oui, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Bon, Médrice, moi, je suis arrivé chez moi, là. OK. Écoute, Jean-Paul. Oui, bien sûr, bien sûr. T'habites à quel étage, là, au dernier ? Oui, c'est ça. Tu as une belle vue, alors, hein ? Oui. Oui, c'est ça. Bon, ben, on peut boire une bière aussi, hein ? Bon, ce soir, là ? Il n'est pas trop tard, c'était sympa, la soirée. Moi, je ne suis pas vraiment fatigué encore. Bon, une bière vite fait, et puis... Alors, on va se boire une bière quelque part ? Ou chez toi, tu as une bière, peut-être ? Oui, une dernière bière, mais pas très longtemps. Allez, ouais. OK, je suis prové aussi. Allez, bon, allez, go. D'accord, d'accord. Tu habites là depuis combien de temps, Jean-Paul ? Ça fait trois ans. Si, c'est pas discret, tu vis seul ? Tu fais célibataire ou tu as une femme, une amie ? Laurent, Laurent, je suis célibataire. Ah, d'accord, tu es plutôt... Comme un papillon. Vas-y, c'est le dernier. D'accord. J'habite là. Troisième étage. Tu as un chat ? Allez, les rangs, je t'en fais. Je veux que je ferme la porte. Vas-y. Merci. Porte blindée. Voilà, c'est chez toi. Enchanté, Jean-Paul, d'être chez toi. C'est un petit appartement, mais fonctionnel. Il est bien ? Voilà. C'est bien. Bon, écoute, une bière, et puis je vais me coucher après. Oui, moi aussi, je suis fatigué. On a passé une belle journée, et puis... Je pense que la dernière bière, ce sera bien. Je pose mes affaires, là, ici. Tu as de la musique ? Oui. Il y a des poils de chat, là, à la terre. Tu as un animal. Jean-Paul, je te décapsule ta bière. Je crois que je veux bien, merci. Enfin, la bière, c'est de la Heineken. Il y a deux catégories. Soit tu aimes la bière, soit tu es dans une autre catégorie. Mais, tu as de bon cœur. On va la goûter. Allez. À la tienne. À la tienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'est con, c'est... C'est Heineken. T'as pas une autre bière, là ? Une vraie bière, non ? Non, j'ai que ça, frère. Bon, écoute, je vais aller en chercher, là, après, si tu veux. Non, non, on avait dit une bière, ça suffit. Tu sais, tu aimes les plantes, hein ? 24. 24. 24 quoi ? Bah, il y en a 24. 24 sur le petit pot. Oui, 24, oui. 24. Numéro 24, oui. Ouais. Je suis fatigué, moi. Bon, bah... Ouais. Et, euh... Moi, je vais me coucher, je crois. D'accord. Tu as passé une bonne journée, mec ? Oui, oui, très bien. C'était bien, hein ? Ouais, c'était bien. Et puis, je verrai les... Est-ce que tu as filmé, aussi ? C'est ça. Ouais, il pourrait y aller avec plaisir. Là, je ne connais pas du tout le fonctionnement de l'opérateur, puisque tu dois aussi à faire, sur la station de montage, là, le logiciel. Photocut. Bon, bah, je vais aller dormir, hein ? Ok. Voilà. Ah, j'ai même prévu mon pyjama, Jean-Paul, tu sais, ouais. Bon, bah, écoute, de toute façon, j'ai pris ton numéro, donc il n'y a pas de problème, mais on se rappelle, il n'y a pas de souci. D'accord, 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 d'accord. Mais je vais peut-être boire une dernière bière, en bas, là. En bas, hein ? Ouais. Non, enfin, je te montre, tu sais où c'est, quoi. Enfin, tu n'as pas besoin de... Oh, non, non, bien sûr, hein, puis je sais pourquoi j'ai pute la sonnette, hein, je peux... Ça marche, allez. Bon, mais à bientôt ! Allez, oui. À plus tard, tiens. Bon, mais Jean-Paul, là, comment on fait pour dormir ? Écoute, je... Toi, tu... Moi, je... Je me mets là, en fait ? Moi, j'ai l'habitude de dormir là, voilà. Moi, c'est vrai que je suis là, je te le demande, mais... Oui, d'accord. Mais dis-moi, Driss, on est bien d'accord que là, c'est exceptionnel, hein, c'est que pour une nuit, demain, tu cherches un autre, là ? Ah, bien sûr. Ah oui. On t'inquiète pas. Eh, Jean-Paul ? Ouais. Et tu ramènes des... Des chéries chez toi, dans ton lit ? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps, ouais. C'est pas facile pour moi, hein. C'est peut-être parce que je suis dans un petit village. Je vais peut-être faire une belle rencontre à Bordeaux. Hum, ouais. Une française. Dis-moi, est-ce que tu fermes bien tes volets ? Est-ce que c'est bien fermé, la nuit ? Oui, ben... Ben oui, pourquoi ? À la porte aussi, hein, tout va bien. Des fois, j'ai beaucoup d'activités internes et je me réveille. Enfin, je me lève et en dormant, tu vois ce que je veux dire ? Je suis somnambule. Et je préfère aussi des choses. C'est pour ça que je vis seul. Alors, c'est embêtant. Oui, mais ça me rassure pas tellement, ça. Ben oui, c'est vrai. Mais peut-être que je peux dormir dans ton lit tout seul et toi, tu peux dormir par terre. Non, mais je rigole. Non, non, t'inquiète pas. Je suis un gentil somnambule. Parce qu'il y a des méchants somnambules. Parce que là, j'ai aussi l'hyperactivité, c'est vrai. Là, tu vois, j'ai envie de dormir, mais j'ai pas envie de dormir. Est-ce que ça t'arrive des fois ? Tu as envie de dormir, mais tu n'as pas envie de dormir. Pour aller, bonne nuit. Oui. Sous-titrage ST' 501 Oui, allô ? Allô ? Il est 4h du matin, c'est qui ? Oui, monsieur Grotte. Oui, excusez-moi, il est 4h du matin, je sais. Mais parce que c'est un appel très important. Écoutez-moi, en 2012, vous avez créé un d'arrêt. C'est un article qui traite les Belges de paresseux. C'est une... De quoi ? Vous savez très bien de quoi je parle. Ne faites pas l'ignorant, hein ? C'est quoi ces conneries ? Comment ça ces conneries ? Mais vous devez réécrire l'article, hein ? Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Il m'a raccroché de te faune. Tu te rends compte que tu viens de me réveiller, là ? Mais tu peux te rendormir. Mais on n'appelle pas les gens à 4h du matin, c'est n'importe quoi. Et en plus, tu te serres mon téléphone. Non, c'est bon, t'arrêtes tout, là. Tu coupes l'ordinateur, tu étais... Je peux l'appeler une dernière fois dans la salle. Non ! Je veux dormir ! Tu éteins mon ordinateur de suite ! Voilà. Vous avez un message conservé. Oui, monsieur Crotin. J'essaie de vous joindre depuis hier soir. C'est très important. Comme je vous le disais ce matin, vous avez écrit en 2012 un article sur la paresse des Belges. Vous devez revenir sur cette... Si vous continuez à m'appeler, je vais porter plainte pour harcèlement. Ah, je vois que l'on a finalement quelque chose à se reprocher, hein, monsieur Crotin ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je veux tout simplement que vous réécrivez l'article. Je n'ai jamais écrit d'article de ma vie. Je ne suis pas journaliste. Mais vous êtes bien, monsieur Crotin ? Ben oui. Alors, vous êtes journaliste ? Ça suffit. Eh, vous pouvez le ouvrir ! Puta chose ! Allez, Jean-Paul, il est midi ! C'est le petit matin par journée belle ! Ça va, Jean-Paul ? Tu as bien dormi ? Écoute, j'ai pensé à quelque chose d'important, hein, hier. Justement par rapport au film ou au documentaire. Il y a quelque chose qui manque. C'est du rythme et de l'énigme. Parce que pour défendre la cause belge et la paresse, il faut plus d'action. Voilà, je fais le café. Je pense que tu vas boire du café, hein. Tu sais, moi, j'en bois trois par jour, hein. Pas plus parce que ça fait des palpitations et je mange toujours le billet trumé quand j'en ai. Je ne veux pas t'embêter, Jean-Paul, mais il est à midi, hein, tu sais, par rapport à la paresse. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est pas tout le lendemain midi que tu vas pouvoir aller à la WebTV et faire ton fonctionnement et tout ça, hein. Il faut que tu te lèves plus rapidement parce que ce n'est pas qu'en faisant des soupes, je dis ça pour ton bien. Moi, je me lève tous les matins, je me lève très tôt. Et je me couche tôt. Mais des fois, je dors bien, des fois, je me lève tout. Parce que je pense aussi à défendre la cause d'Elge, hein. Je la mange toujours avec le billet trumé le café. Est-ce que tu en veux un ? Tu bois du café ou pas ? Non, je vais prendre une douche. Jean-Paul, tu prends ta douche ? Est-ce que je voulais te parler de quelque chose ? Là, j'ai une idée de séquence, c'est pour faire un film. Tu m'entends, Jean-Paul ? Tu prends sa douche. C'est la psychose d'Hitchcock. Jean-Paul, tu te cheres un maillot de bain ? Je suis vraiment désolé pour ton rideau. Tu vois, c'est des idées comme ça dont je voulais faire part. Ça va pas, non, ça va pas. Écoute, tu vas devoir partir. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je n'en peux plus. C'est toi qui m'as invité. Je n'en peux plus. Tu m'as invité, Jean-Paul. Mon téléphone, s'il vous plaît. Mon téléphone. On est là. Allô ? Qui est à l'appareil ? Jean-Paul. Alors, t'aimes bien jouer, Jean-Paul ? Quoi ? Eh bien, on va s'amuser tous les deux. Bouge pas, j'arrive. J'espère que tu sais courir vite. Qu'est-ce qui se passe ? Un mec qui me demande si je sais courir vite. Jean-Paul, c'est un pote à toi qui fait du marathon. Tu fais du marathon, tu vas aller courir. Ah, te dire n'importe quoi. Mais non, mais écoute, tu sais courir vite. C'est une erreur, c'est quelqu'un qui t'appelle sans savoir qui tu es avec un... C'est peut-être un autre Jean-Paul, je ne sais pas, moi. Tu n'as pas fait une connerie, toi ? Non, pas du tout. Bon, non, non, pourquoi tu t'inquiètes comme ça ? On lâche, Arrivard. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais prendre l'air. Ça va suffire. J'arrive, j'arrive. Mais tu es très préoccupé, je le sens, là. Oui, oui, j'ai un peu la trouble. Par rapport à l'appel, mais c'est peut-être rien, Jean-Paul. C'est peut-être rien. Ecoute, viens, on marche. On va être dans le mouvement, on va aller boire un café. Moi, je pense que c'est rien. C'est comme moi, à 4h de matin, j'ai fait une blague. C'était une blague. Mais je voulais trouver la personne. Je crois que c'est une blague, toi oui. On va la trouver. Viens, on va la trouver. Dis-moi, d'ailleurs, je remarque une chose. Viens voir, viens voir. Tu regardes à l'image, là, et j'ai l'impression que c'est chaud. Du coup, ça, normalement, pas les ont poussé. Ah bon, c'est vrai ? Oui. Ça fait la troisième fois que ça me le fait dans ma vie. Mon grand-père avait ça. Et tu sais ce que c'est, je pense ? Mais c'est pas une question de croyance, c'est physique, c'est la lune. Oui. La pleine lune. C'est comme le bambou, hein, au Vietnam. Tu es déjà allé au Vietnam ou pas, non ? Non. Bah, moi non plus. Bah, tu vois, il y a un magasin, là, avec des champignons. Les champignons, le bambou, c'est quelque chose qui se développe très rapidement. Je pense qu'aussi avec le climat d'ici, là, ça va très vite, hein. Parce que depuis tout à l'heure, ça va très vite, hein, depuis hier, je remarque. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester dans le mouvement et... Je vais marcher, là. On risque rien. Ça pousse, hein, c'est la vie, ça pousse. Le jasmin pousse aussi. Mais le bambou. Ah, bah tiens, je prends, voilà. Regarde, regarde, non, mais regarde ça. Tu sais ce qu'on sait, ça ? Bah, c'est... Ça n'est pas. Tony, ça me fait penser. Oui. Ça me fait penser. Oh, bien, Trunet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Je vais montrer à mon camarade Jean-Paul qui filme que, d'où je viens, en fait, on a aussi des caramel belges qui s'appelle le Bietrumet, mais ça, ça n'en est pas. C'est pas le Bietrumet. C'est un caramel de 20 grammes mou qui vient de Belgique. Ah. Et c'est très difficile à mâcher, mais ça, non plus, je ne connais pas. Vous m'écoutez, ça ? Bah, avec plaisir. Je pense que ça vient de la Transylvanie, là. Ça vient de la Transylvanie. De la Transylvanie. Oui, c'est un dessert hongrois. Donc, Transylvanie, c'est à la frontière de la Hongrie et de la Roumanie. Transylvanie. Vous venez de là-bas ? Oui. Est-ce que vous en faites à l'ail ? L'ail ? Non, 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 non. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? D'ailleurs. C'est... 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 Jean-Paul, t'as compris ? Transylvanie. Transylvanie. L'ail, pas Transylvanie. Parce qu'en fait, Jean-Paul, tout à l'heure, il me dit, tu as les cheveux qui poussent très rapidement. Attends. Il y a deux, trois jours, ils étaient courts. C'est un phénomène physique, ça l'a fait chez mon grand-père et une fois pour moi. Et là, je fais le lien, la Transylvanie, l'ail. Pourquoi la Transylvanie ? La calèche qui arrive vers l'ail. Moi, je suis le vampire. Si je suis en calèche et que je me dirige vers l'ail, je vais m'éteindre. C'est le vampire. Le vampire, il a l'écrou qui pousse. Et moi, j'ai les cheveux qui poussent. Et pourquoi ? Parce que c'est le rapport aussi avec la pleine lune. Mais moi, je ne suis pas un vampire. C'est une devinette. Je suis dans une calèche. C'est le début de quelque chose. Et il y a une grande pleine lune avec une très belle lumière. Le bal des vampires. Oui. La calèche qui arrive avec une lumière magnifique. Parce que Jean-Paul, il fait le documentaire, mais on veut faire un film. Et avec la lumière qu'il y a aujourd'hui, je fais le rapport. Il n'y a pas une belle lumière, donc il faut du matos. Tu n'as pas assez de matos aussi pour la lumière, Jean-Paul. Tu n'as pas de matériel pour la lumière. Tu manques de matériel. Mais je sais ce que je fais, je ne comprends pas. Mais oui, je sais. Mais non, mais ce n'est pas un reproche. Mais c'est pour dire que s'il n'y avait pas ce temps, parce que dans le bal des vampires, quand la calèche arrive, il y a une lumière éclatante. Et ça, dans le registre cinématographique, c'est super important. C'est une référence pour le voir. C'est magnifique. Je viens de recevoir un message. Tu veux que je tienne la caméra pour... Vas-y, avance, avance, sinon, je peux le faire. Je peux faire ça en même temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Jean-Paul. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, viens, viens. Tu peux t'expliquer pour ça, hein ? Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais t'expliquer après, attends. J'ai reçu un message. Oui. Le gars qui t'a appelé. Ah, c'est celui qui t'a appelé ? Oui. Ah, c'était... Je voulais me dire qu'il est tout près. Oui, mais près de quoi ? J'ai le majeur, il est tout près de chez moi. Ah oui, alors s'il est près de chez toi, ça veut dire qu'on peut remuer, qu'on reste là, peut-être ? Oui, non, mais moi j'ai besoin de reprendre des affaires. Il faut que je prenne quelques affaires et il va pouvoir partir après. Oh, mais attends, 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 s'il est là, tu me fais peur, là ? Il ressemble à quoi ? Viens, viens. Là, je vais m'amuser. Mais non, je ne sais pas qui c'est. Allez, laissez-toi. Euh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, là ? Oh, la balle ! Par là, par là ! Ça va, c'est un peu trop de... C'est un peu trop de... C'est un peu trop de... Allez, fais pas le moment ! C'est un peu trop de... Allez, laisse-toi ! Oh, oh, oh ! Hé ! On est poursuivi. Qu'est-ce qui se passe ? On a besoin de se cacher. Quoi ? Allez, allez-y ! Mettez-vous derrière la rideau, là ! Empêche-toi, là ! L'arrivée, l'arrivée, il est dangereux, là ! Oh, putain ! Ouais, c'est pour quoi ? Vous n'auriez pas eu de type ? Peut-être, là, deux silhouettes, il m'a semblé partir par là-bas. Par là ? Ouais, par là, ouais. Quoi, vous ne me croyez pas ? Vous voulez rentrer ? Je vous préviens, si vous rentrez dans la caravane, je vous coupe les cheveux. C'est la règle, ici. Bon, vous bougez pas, hein. Je vais voir s'il y a plus de danger. Je reviens. Tout de suite. Ok. Bon. Jean-Paul, on va... Il faut attendre, là. Tu crois ? Il va voir, il l'a dit, il va voir s'il y a plus de danger. Il faut profiter pour repartir, là. Non, ben, c'est respectueux, c'est pas vrai. Attends, c'est pas rien, là, ce qui s'est passé, il nous a aidés. Non, non, il faut attendre, il faut attendre qu'il revienne. Il est très sympa. Fais-moi confiance, hein, je le sens. Très sympa. Bon, c'est bon, on est maquillé, parti. On est tranquille, hein. J'ai fait le tour, il n'y a personne. Allez. Ben, écoutez, euh... Avec plaisir. On va boire un petit coup, là, pour fêter ça. Invraisemblable, ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vécu. On va boire. Il y a des gens qui ont... On va boire un petit coup, on va boire un petit coup, ouais. On va boire un petit coup, là, pour fêter ça. Merci, monsieur. Avec plaisir, hein. Allez, monsieur. Jean-Paul, ça se refuse pas. Non, tu ne peux pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser, allez. Franchement. Franchement, vous sors une petite niôle dans une caravane, vous ne pouvez pas refuser. Dans la niôle. Allez, allez. Non, ça ne se refuse pas, hein. Non, non, il ne faut pas refuser. Allez, je sors les verres. Avec plaisir, hein. On se trinque, allez, c'est bon. Allez, on fait ça. Juste un petit verre, Jean-Paul, on y va, après. Allez, j'ai une prune de pépé, la bébouille, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vous allez voir, oui, allez, on y va. C'est bon. C'est la prune du bébé. Hé, c'est bon ? Tu comprends, ma fille ? Je suis chien là, ça. Regarde. C'est chien. Je suis chien. C'est la lune. Hé, moi, j'ai l'inoculé. La lune. Hé, hé, hé. Un petit coup là, euh... Non, 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 je le prends, non, non, aussi ! Rires Il faut bien en grouper, bien, bien, des épaissiers. Jean-Paul ! J'ai démarre. J'ai démarre. Tu vas faire une pause ? Non, j'arrête. Je prends ma caméra. Non, mais pourquoi tu prends ma caméra ? Non, 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 j'ai pas envie que tu me filmes, là. Arrête, j'ai pas envie que tu me filmes, là. Mais pourquoi ? Mais vas-y, parle, ça va te faire du bien. Et là, Jean-Paul, c'est pas bon, là, il faut que tu parles, hein. Tu veux que je te parle ? Tu veux que je te parle ? Moi, je pense que tout ça, c'est... C'est en partie ta faute. De prendre mon téléphone à 4h du matin. Pourquoi tu dis ça ? Mais je suis désolé. Ouais, ouais, c'est ça, t'es désolé, ouais. T'es désolé. Moi aussi, je suis désolé, tu vois. Moi aussi, je suis désolé. Effectivement. Oui, je fais des soupes. Oui, j'ai une vie de merde. Oui. Oui, je te suis parce que peut-être t'as du culot. Oui. Et tu veux que je te dise en plus de ça ? Oui, j'ai la trouille. Parce que tout ça, c'est à cause de toi, quand même, qu'on le veuille ou non. Alors, tu arrêtes, tu me fais chier, tu me rends cette caméra. C'est bon, ça suffit. C'est bon. J'en ai marre de toi. Attends-moi, Jean-Paul, allez. Jean-Paul, tu pars pas comme ça, là. Je suis vraiment désolé. Je suis confus, je suis vraiment désolé. Bon, je peux te proposer quelque chose, j'ai une idée. C'est simple. On va retourner à la Sud-Ouest. On contacte le vrai Monsieur Crotin. Et on lui demande tout simplement d'appeler le faux Monsieur Crotin pour qu'il puisse arranger les choses et dénouer le truc. Voilà. C'est complètement débile. Salut. Bon, on en dit. Allez, on y... Voilà. Jean-Paul, c'est là l'accueil. Je vous préviens, j'appelle la sécurité. Bonjour. Voilà. Je suis avec mon camarade Jean-Paul. Il a des ennuis à cause de moi. C'est grave. Je vous préviens, j'appelle la sécurité. Et en fait, nous nous venons pour contacter M. Crotin pour qu'il puisse nous aider, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de M. Crotin ici, vos blagues de mauvais goût, j'en ai assez. Si, si, je peux vous l'affirmer, j'ai fait 900 kilomètres. Non, non, non. Attendez, écoutez, regardez encore une fois, et puis après on s'en va. Regardez là sur le... Regardez sur le plan. Mais je ne touche pas moi. Super. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, non, non. Je ne suis pas faite. Je ne suis pas faite. Vous êtes un petit peu violent. Je pense qu'il y a une erreur. Attendez, là, voilà, il s'appelle... En fait, il ne s'appelle pas Crotin, il s'appelle Rotin. Rotin ? Oui. Regardez, s'il vous plaît, et puis après on s'en va. Moi, je n'en ai pas de M. Crotin. J'ai un Sébastien Rotin. C'est ça. J'ai un Sébastien Rotin. On peut avoir un rendez-vous avec lui ? Je peux vous donner un rendez-vous pour dans un mois. C'est long, hein ? C'est long. Ah oui, c'est très long, c'est trop long, parce qu'il y a des gens qui nous sont... Non, mais c'est la procédure aussi. On s'est fait poursuivre, mademoiselle. Il y a un fou furieux qui nous a poursuivre avec une arme. Il peut rentrer à tout moment. Il faut le contacter parce que c'est à cause de lui. Il doit nous aider. C'est votre problème, monsieur. Est-ce qu'on pourrait avoir tout simplement son... Mais quel égocentrisme ! Il n'aurait pas son adresse, je ne veux pas. Alors vous savez... Non mais c'est simple, j'ai une idée. Non mais c'est simple, c'est simple. On y va, on y va. Allez-y, on est bien d'accord, c'est une bonne idée. Allez-y. Mais en plus, mais hôtel, vous êtes hôtel. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un post-it et vous allez les coller sur toutes les portes de l'établissement. J'ai fait ça à faire, monsieur. C'est bon, c'est bon, on s'en va. On s'en va, c'est bon. Vous me téléphonez. Ecoutez votre ami. On s'en va, c'est bon. Il est de bons conseils. Alors la deuxième solution, c'est que moi je vais aller taper à toutes les portes et je vais partir à tous les 600. Non, non, sans l'avoir vu. Allez, allez, allez. Ah oui, la sécurité. Bah vous allez accueillir. Allez, c'est bon, non, non. S'il te plaît. S'il te plaît, on y va. Et c'est la troisième solution, c'est que moi, je vais... Nan, 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 nan ! Il est à moi, il est à moi. Il est à moi, il va me donner... Si vous me donnez... Tout de suite, je vous tape avec. En plus, elle est violente. C'est ma protégée, vous me faites pas peur, j'ai faite courir. Allez-y. Voilà, c'est sorti d'un seul coup. Il fallait pas me chercher. De toute façon, elle est évanouée, genre, c'est pas grave, on va lui donner de l'eau. Tu as vu ? Elle a refusé, hein ? Non, c'est pas. Allez, vas-y viens, on prend l'adresse et on va le contacter directement. C'est vraiment... Moi, j'ai jamais vu ça, hein ? Ça va ? Mademoiselle ? Qui est là ? Elle est pas bien, hein ? Elle est pas bien du tout. Bah, je sais. Elle est un peu assolée. Quelle est votre situation ? Allo ? Réponsez. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, ce genre de situation. Faut pas qu'on reste ici, on va avoir des angles. J'arrive. Allez, viens, viens, on s'en va. On peut lui laisser aussi ton téléphone, hein, pour qu'elle nous rappelle. Alors, ne pas s'excuser, hein. Et voilà. Ils arrivent. Tu les entends ? Oui. Je vais les me rendre. Hein ? Je vais les me rendre, oui. Pas du tout. Non, 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 non. Tu fais surtout pas ça. Mais si tu y vas, ils vont te mettre en prison direct, là. Ah, non, 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 non. Il faut rester calme, là. Il faut rester calme, on va attendre. De toute façon, on est bien cachés, on est loin, là. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai une meilleure solution. On est dans les fées mortes. Jean-Paul, allez, réveille-toi. Ah, il fait déjà calme. Allez, je crois qu'il faut y aller. J'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Ils sont partis, là. Je ne sais pas, l'autre. Je me sens pas bien. Dis-moi, t'as pas... C'est pas de l'argent, là, sur toi, ou quoi ? Non, c'est pour ça que je voulais repasser chez moi, tout à l'heure, aussi. Oh là là. Oh là là, non, non. Je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Non, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, c'est Paul... Sous-titrage MFP. 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 ... 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